Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de travaux pratiques. C'est notre toute première session où nous allons manipuler la console AWS. Nous allons commencer par appliquer les bonnes pratiques et avec le service IAM. Alors, le statut de sécurité que vous pouvez voir une fois que vous serez connecté à la console et que vous serez allé dans le service IAM, c'est que le statut de sécurité n'est pas conforme aux exigences de sécurité. Donc il va falloir durcir la sécurité, c'est ce que nous allons faire dans cette session. pour que tous les avertissements qui sont présents devant toutes les règles de sécurité soient bien conformes aux attentes. Donc nous allons passer sur la console pour voir la première étape qui consiste à supprimer les clés d'accès racine. Très bien, nous voici donc connectés à la console AWS. Comme certains, ça risque d'arriver. Je me suis retrouvé en anglais. Donc, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller en bas à gauche et de sélectionner la langue française. Voilà. Ensuite, dans les services récemment visités, moi j'ai déjà le service IAM. Vous, peut-être pas, alors vous allez pouvoir taper IAM et sélectionner le service. Si vous vous rappelez bien la présentation du service IAM, il y a deux méthodes pour les utilisateurs de connexion au service AWS. Donc nous avons l'accès à la console avec un utilisateur, un email ou un mot de passe. Et nous avons aussi l'accès programmatique avec les clés d'accès et la clé secrète d'accès. Donc l'objectif de supprimer les clés, c'est simplement de ne plus permettre au compte route d'utiliser des accès programmatiques. Pour ce faire, nous allons dérouler le menu supprimer vos clés d'accès racines. Cliquez sur gérer. Alors ici, on nous explique qu'on accède à la page d'information d'identification de sécurité pour votre compte AWS. Donc ici, on va cliquer simplement sur continuer et pouvoir se rendre directement dans le menu clés d'accès. Et tout à droite ici, vous pouvez avoir deux options qui est de rendre inactif, ce qui ne suffira pas puisque l'objectif vraiment c'est de supprimer les clés. Donc on va cliquer sur supprimer et cliquer sur oui. Maintenant que les clés sont supprimées, vous pouvez noter que vous pouvez recréer en cas de besoin une paire de clés qui sera sous le format d'un fichier, comme je vous l'ai dit. Mais là, on ne va pas effectuer cette action. On va pouvoir revenir au tableau de bord et se rendre compte que ça y est, nous sommes en conformité sur ce point. La seconde étape va consister à activer l'authentification par multiples facteurs, c'est-à-dire de configurer, d'activer le MFA sur votre compte RACIM. Alors avant de continuer dans la console, nous allons voir qu'il y a un prérequis pour cet exercice. C'est d'installer sur un téléphone ou une tablette le Google Authenticator sur votre smartphone. Alors vous allez tout simplement taper Google Authenticator dans le moteur de recherche de l'App Store si vous avez un iPhone ou le Play Store si vous avez un Android. Et vous allez installer cette application. Voilà, vous pouvez mettre pause et on va passer à la suite une fois que ce sera installé. Ensuite, vous allez ouvrir l'application une fois qu'elle sera installée et cliquer sur le plus en haut à droite de l'application. Voilà, il vous sera proposé deux possibilités, soit scanner le code barre, soit la saisie manuelle. Donc nous, nous allons cliquer sur scanner le code barre. Alors le code barre ne va pas s'afficher tout de suite. Il va falloir dans l'étape suivante que vous cliquez au milieu de l'image, afficher l'image. Et ce qui va faire apparaître le QR code que vous n'aurez plus qu'à scanner avec l'application. Une fois fait, l'application va vous proposer de saisir deux codes. En fait, il s'agit d'un code, comme on l'a déjà vu, qui est aléatoire et qui va être cyclique. Donc vous allez avoir un premier code qui va s'afficher, puis qui va avoir une certaine durée de vie. Puis une fois, un second code va s'afficher et ainsi de suite en permanence dans l'application. Donc là, l'objectif, c'est de saisir deux codes qui vont apparaître successivement et de les entrer dans l'application pour pouvoir activer le module de multiple authentification. Alors concrètement, dans la console, comment ça se passe ? On va dérouler le menu activer MFA, cliquer sur gérer MFA. Continuer et se rendre dans Multi-Factor Authentification. Cliquer sur activer. Ici, il est proposé trois types différents de tokens pour la multiple authentification. Donc le périphérique MFA virtuel, celui que l'on va utiliser. Vous avez les clés de sécurité compatibles U2F ou un autre périphérique MFA physique. Donc comme nous allons utiliser Google Authentificator, on va cliquer sur Continuer avec le périphérique MFA virtuel. Et voici l'image que nous allons devoir afficher en cliquant sur Afficher le QR code. Voilà, donc je viens de scanner le code barre avec l'application Google Authentificator. Maintenant, j'ai saisi le premier code. Je vais devoir attendre que le second s'affiche. Voilà, le second s'est affiché, j'ai pu le saisir. Et maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur Attribuer MFA. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire une sauvegarde de ce QR code, de faire une capture d'écran ou une photo, et de le conserver précieusement pour pouvoir, en cas de perte du mobile, de la tablette que vous avez utilisé, pour pouvoir réactiver le module de double authentification. Voilà, c'est chose faite. Donc vous avez attribué MFA virtuel avec succès. Vous pouvez fermer la fenêtre. Revenir au tableau de bord. Et nous pouvons constater que le MFA est bien activé sur votre compte Racine. Alors, petite astuce, une fois que c'est activé, vous pouvez toujours gérer le MFA et décider de le retirer. Donc une fois que vous avez recliqué sur le menu multifacteur, ici vous avez un petit menu, un petit lien gestion, et ici vous pouvez supprimer. Vous pouvez aussi resynchroniser si vos deux codes ne fonctionnent pas, mais en général c'est plutôt pour les accès programmatiques d'utilisateurs qui eux ont besoin, puisque leur double code ne refonctionne pas, il y a possibilité de le resynchroniser. Toutefois, là, ce que je vais faire, étant donné que j'ai affiché mes crédentials personnels, je vais les supprimer pour que personne ne puisse y accéder. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y a une petite erreur qui va se produire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous devez être authentifié avec le MFA pour pouvoir supprimer le MFA. Et étant donné que je ne l'avais pas activé, et il est donc, dans mon cas, je suis confronté à une authentification simplement par utilisateur à mot de passe. Donc je ne peux pas supprimer mon MFA. Il va falloir que je me déconnecte, que je me reconnecte avec mon MFA, avec ma double authentification, pour pouvoir la supprimer. Voilà, donc nous avons terminé la sécurisation du compte. Et je vais vous donner une deuxième petite astuce, c'est que désormais, vous allez devoir vous authentifier avec votre email et votre mot de passe, puis rentrer un code MFA. Si ce code MFA venait à ne pas fonctionner, il suffira de résoudre les problèmes MFA en cliquant sur le lien en dessous, ce qui vous permettra d'activer, en fait, la resynchronisation qu'on a vu précédemment, directement, sans avoir à se connecter, puisque effectivement, on ne peut pas, pour un problème X ou Y, le code ne fonctionne pas. Donc vous cliquez sur résoudre les problèmes MFA, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec rentrer le premier code, rentrer le deuxième code. Donc vous allez patienter le temps que le deuxième code s'affiche, rentrer les deux. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous réauthentifier sur le portail. Donc on passe à la suite. Passons maintenant à la création d'un compte IAM. Donc nous allons nous retrouver sur la console dans le menu Créer des utilisateurs IAM. Comme nous l'avons déjà vu, il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur Racine pour vos tâches quotidiennes, y compris pour les tâches administratives. Respectez plutôt la bonne pratique qui consiste à avoir recours à l'utilisateur Racine uniquement pour créer le premier utilisateur IAM à qui vous allez octroyer les droits nécessaires pour réaliser les tâches d'administration. Vous mettez ensuite en sécurité les informations d'identification, comme je vous l'ai dit, donc l'image du QR code, l'email, le mot de passe, et vous l'utiliserez uniquement pour exécuter certaines tâches qui requièrent le compte Racine, comme pour la gestion des comptes ou de services. Voilà. Donc maintenant, on va repasser à la console et passer à la création d'un utilisateur IAM. Voilà. Donc une fois revenu sur la console, nous allons cliquer sur Créer des utilisateurs IAM et passer à la gestion des utilisateurs. Alors pour commencer, nous allons cliquer en haut à gauche sur Ajouter un utilisateur. Il va donc falloir, pour notre utilisateur, lui choisir un nom. Donc je vais rentrer mon prénom.nom. Et comme nous l'avons vu, nous utilisons actuellement la console de management AWS. Nous allons donner à cet utilisateur, ce nouvel utilisateur, donc l'accès par programmation, le Programmatic Access en anglais, qui va nous générer une clé d'accès et une clé d'accès secrète que l'on pourra utiliser pour, à travers les programmes d'API, de commande line ou à travers le SDK AWS. On va également octroyer le droit à cet utilisateur d'utiliser la console et on va laisser un mot de passe généré automatiquement, mais surtout, on va laisser cocher réinitialisation du mot de passe nécessaire pour que l'utilisateur, lors de sa première connexion, soit obligé de saisir un mot de passe qui lui est propre. Ce sera la politique de rotation des mots de passe qui fera qu'ensuite, au bout d'un certain temps, il soit obligé de le changer. Mais dans l'immédiat, on a la garantie d'avoir un mot de passe que vous ne connaissez pas et deuxièmement, l'utilisateur devra le changer. Donc ça renforce quand même la sécurité sur le point de création d'un compte utilisateur. Maintenant, on va cliquer sur suivant et voir les autorisations. Alors maintenant, pour définir les autorisations de cet utilisateur, alors les bonnes pratiques veulent qu'on crée un groupe pour définir une catégorie d'utilisateurs comme les développeurs, les administrateurs, que sais-je. Et donc commençons par créer un groupe plutôt que de donner les droits directement à un utilisateur. Alors passons en cliquant sur créer un groupe. Cet utilisateur est à destination d'une équipe de développeurs. Donc nous allons appeler ça développeurs. Donc l'équipe de développeurs est celle qui va développer l'application. Ils vont avoir besoin de droits très élevés puisqu'ils vont utiliser des stratégies, des ressources. Ils vont appliquer les stratégies aux ressources et ils ont besoin de tester que tout fonctionne bien sans avoir sans cesse à demander l'autorisation à un administrateur. Voilà. Donc on va leur donner les droits complets. Donc Administrator Access pour ce groupe de développeurs. Alors pour vous donner un ordre d'idée, si on avait dû créer un utilisateur qui s'occupe principalement de la facturation, par exemple, on aurait pu lui donner un accès complet à tous les rôles de facturation comme le groupe s'appelle Billing, facturation en anglais, on aurait pu très bien avoir à créer un groupe de gestionnaires de bases de données, les DBA. Donc en tapant Database, on peut avoir les administrateurs de bases de données, etc. On peut dérouler l'intégralité des groupes, mais si vous essayez d'atteindre... En fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, ça passerait des heures à vous les présenter. Mais en tout cas, voilà, vous avez la liste des droits, des stratégies qui s'appliquent sur les groupes en fonction de leurs besoins. Alors vous avez peut-être remarqué que le type d'administrateur access de cette stratégie est différent des autres. Donc vous avez la possibilité de filtrer les stratégies. Donc les stratégies gérées par le client, on n'en a créé aucune, donc elles n'apparaissent pas forcément. Ensuite, celles gérées par AWS, qui représentent la majeure partie, et vous avez aussi les fonctions professionnelles que vous pouvez voir. Donc vous avez tous les rôles différents de... comme on a vu, de billing, de database administrator, voilà, vous avez les administrateurs réseau, les audits de sécurité, les administrateurs système. Donc vous avez des fonctions en fonction... des stratégies qui portent une fonction professionnelle et vous pouvez les filtrer ici directement pour simplifier parce que vraiment pour rechercher, ce n'est pas facile. Voilà, donc maintenant que nous avons nommé le groupe et sélectionné la stratégie à appliquer, nous allons cliquer sur créer un groupe. Le voici. Donc on va laisser la sélection de ajouter un utilisateur au groupe et le groupe sélectionné. on va cliquer sur suivant. On passe au menu ajouter des balises qui est facultatif. En fait, les balises servent à donner des clés et des valeurs qui permettent de réaliser des recherches de ressources comme si vous aviez des équipes de projets, des ressources, des compartiments S3 avec des projets, etc. Voilà, toute ressource peut disposer de balises dans AWS et ça simplifie la recherche pour simplifier l'administration. Donc là, ce n'est pas le cas, on ne va pas en donner. Donc nous allons cliquer sur suivant. Ici, on a la récapitulation des instructions qu'on a données pour la création et on va pouvoir créer un utilisateur. Voilà, c'est chose faite. En résumé, nous avons donc l'utilisateur qui a été créé, l'ID de la clé d'accès que vous voyez ici et pour l'accès par programmation, comme vous le savez, vous avez besoin aussi d'une clé d'accès secrète. Alors pour simplifier les choses, vous pouvez télécharger directement le fichier au format CSV pour l'accès à la console. L'utilisateur dispose de son email, mais il pourra également utiliser le mot de passe. Et pour simplifier l'administration, lors de la création d'un compte, vous pouvez cliquer sur le lien envoyer un email directement à l'utilisateur pour qu'il puisse recevoir un email formaté avec les informations nécessaires pour se connecter. donc vous avez en cliquant sur ce lien directement votre outil de messagerie, donc votre logiciel de type Outlook ou Thunderbird, je ne sais pas ce que vous utilisez, et vous pourrez envoyer un message et vous pourrez le personnaliser avant l'envoi qui contiendra donc l'URL d'accès à la console pour l'utilisateur sans mot de passe et ça, par contre, le fichier, il est déconseillé de le joindre au mail, mais plutôt de le déposer dans un endroit où seul l'utilisateur a accès ou de lui remettre en main propre directement. Voilà, donc une fois le compte créé, vous pouvez cliquer sur le nom pour avoir un résumé. On voit que la stratégie User Change Password, donc l'obligation de changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session, est bien active, que également la stratégie Administrator Access est héritée de l'appartenance du groupe développeur puisque l'autorisation attachée est bien Administrator Access. Nous n'avons pas mis de balise. Les informations d'identification de sécurité, si un utilisateur, vous vouliez par exemple supprimer ses accès de par programmation, vous pouvez ici les rendre inactifs ou les supprimer. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Pour quitter ce menu, nous allons revenir au tableau de bord et nous allons pouvoir constater que nous avons bien créé un utilisateur à IAM, mais également par là même dans ce menu nous avons utilisé des groupes pour attribuer des autorisations. Donc nous avons passé en vert les deux statuts de sécurité. Donc maintenant il nous reste le dernier, appliquer une stratégie de mot de passe à IAM directement à partir de ce menu en cliquant ici sur gérer la stratégie de mot de passe. Voilà, donc pour résumer la stratégie de mot de passe, c'est simplement la complexité du mot de passe. On va lui demander d'avoir une longueur minimum de 8 caractères. On va cliquer pour nécessiter au moins une lettre en majuscule, au moins une lettre en minuscule, nécessiter au moins un chiffre et au moins un caractère alphanumérique. On peut surtout activer l'expiration du mot de passe pour une période de 90 jours, par exemple, et on peut aussi définir que l'expiration du mot de passe nécessite une réinitialisation de la part de l'administrateur. C'est par exemple en termes de gestion d'utilisateur, on a les ressources humaines qui viennent nous voir en disant voilà, le membre de l'équipe développeur X du projet machin termine le 12 juin. Donc le 12 juin, on va mettre une expiration de son mot de passe au nombre de jours pour tomber sur le 12 juin et on va dire voilà, l'expiration du mot de passe nécessite la réinitialisation de la part de l'administrateur, c'est-à-dire que l'utilisateur tout seul ne pourra pas changer son mot de passe sans intervention. Voilà, donc ici, on va appliquer une stratégie de mot de passe et voilà, on va pouvoir retourner au tableau de bord et confirmer que désormais tous nos statuts de sécurité sont bien conformes aux bonnes pratiques IAM. Alors avant de terminer, on va aller faire un petit tour du côté des stratégies puisque vous avez vu tout à l'heure que l'on a affecté la stratégie Administrator Access mais en fait, on ne sait pas ce qu'elle contient et voilà en fait ce qu'elle contient. Le fichier JSON en fait, donne l'effet d'autoriser toutes les actions à toutes les ressources. Voilà, c'est une stratégie réellement simple mais c'est vraiment le mode le plus haut pour, en termes d'autorisation, en termes de stratégie. Donc vous pouvez aller vous balader sur différentes stratégies pour voir un petit peu comment elles sont ordonnancées et comment elles sont écrites en JSON pour vous donner une idée pour vous-même ensuite créer des stratégies pour vos projets. Voilà, donc on va revenir au tableau de bord. Alors je voulais avant de terminer vous montrer le contenu du fichier CSV que l'on a téléchargé, le credential.csv donc on va essayer de lui donner une forme un petit peu plus sympathique, un peu plus lisible. Voilà, ok, et on va pouvoir voir que l'utilisateur a son nom, il a son mot de passe, il a son access key et il a sa secret ID qui est ici et le lien directement. Donc c'est ici que vous pouvez aller chercher les informations pour compléter l'email que vous voulez lui envoyer sans bien entendu y ajouter la secret access key que vous devez lui remettre voilà, en toute sécurité. Aussi, avant d'envoyer l'email à vos utilisateurs, vous avez la possibilité de personnaliser l'URL de connexion pour remplacer le numéro du compte par quelque chose de plus lisible humainement parlant. Par exemple, on va choisir de personnaliser en mettant Udemy services fondamentaux AWS. C'est un exemple comme ça. il doit être unique puisque c'est une URL dans laquelle sign-in.aws.amazon.com slash console est commun à tous les utilisateurs IAM. Donc, il va falloir choisir un nom qui porte sur votre organisation, votre entreprise, enfin, voilà. Et si vous voulez ensuite le repersonnaliser ou le changer, vous pouvez toujours le supprimer. Voilà, on va passer maintenant au résumé. Donc, en résumé, si on regarde les ressources IAM dont nous disposons, nous avons un utilisateur, un groupe, des stratégies créées par nous, absolument pas, et nous avons deux rôles. Pourtant, nous n'avons pas créé deux rôles. Donc, ici, on a le tableau de bord, ici, on a le menu du groupe, on a créé le menu développeur, le nom d'utilisateur, on a créé notre utilisateur, et dans les rôles, nous avons deux rôles qui sont des rôles de service AWS. qui sont liés à un service. Voilà, alors, ce que l'on va faire, juste pour la petite histoire, on va créer un rôle que l'on utilisera plus tard pour un service AWS, et le service que l'on va utiliser, ça va être le service EC2, puisque cette instance sera utilisée par nos amis développeurs. Donc, ce que nous allons faire, c'est leur donner un conteneur, un compartiment, S3, et nous allons leur donner un accès complet, donc un Amazon S3 full access en termes de stratégie, et nous allons cliquer sur suivant, ne pas ajouter de balise pour l'instant, cliquer sur suivant, et le rôle, c'est que nous allons l'appeler S3 admin dev. Voilà, et une fois que nous l'avons nommé, dev, voilà, histoire d'être clean, et de pouvoir cliquer sur créer un rôle, et voilà, nous avons désormais dans notre tableau de bord trois rôles, puisque nous en avons créé un, voilà. Aussi, il y avait quelque chose que je voulais vous dire, ah oui, voilà, si vous voulez de nouveau modifier les stratégies de compte, c'est dans paramètres du compte, ici, vous avez directement la stratégie des mots de passe, qui est présentée, et une dernière petite chose que j'ai omise, qui est la réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur, puisque vous pouvez avoir des utilisateurs qui ont uniquement accès à la console, et qui se retrouvent à avoir oublié leur mot de passe, donc le mot de passe d'accès à la console, vous pouvez ici gérer l'accès, donc l'activer ou le désactiver, si quelqu'un s'en va pour une durée, et puis revient plus tard, vous pourrez le réactiver, sinon vous pourrez supprimer son compte, et aussi définissez le mot de passe, donc vous pouvez réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur, et aussi cocher l'utilisateur doit créer un nouveau mot de passe à sa prochaine connexion, voilà, donc vous pouvez lui renvoyer un email avec son nouveau mot de passe, et il sera obligé de le changer pour, voilà, réutiliser son compte, voilà, je pense qu'on a fait le tour, et bien, si vous avez le temps, on peut passer à la suite. et bien, Sous-titrage ST' 501